Bonjour, merci d'accord. On est le 11 février 2021. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, il se fait un tout petit peu tard parce qu'on est déjà après 20h30, mais je vais rendre grâce à Dieu parce que je peux venir. Amen. Il y a des jours où souvent les choses sont un peu plus compliquées. On est très, très occupé. Amen. Mais on bénit le Seigneur. Amen. Alors, ça fait deux jours que je suis en train de faire des recherches. Amen. Sur des différentes concordances pour les sujets que je dois apporter. Bien sûr, les sujets portent sur la fin du temps. Alors, je n'ai pas encore vraiment trouvé ce que je cherche. Amen. Mais le Seigneur m'encourage à continuer. Il va m'aider. Je bénis le Seigneur. Amen. Alors, on est dans les temps où on doit creuser, fouiller, bêcher. Amen. Pour aller découvrir tout ce qui est caché, les sens cachés des Écritures. Ça, c'est très, très important. Surtout que, amen, la parole de Dieu, elle est traduite soit de l'araméen, soit de l'hébreu, soit du grec, etc. Et puis bon, c'est tout ce qu'il y a souvent dans les langues. Amen. Les langues sont souvent très, très riches. Amen. Alors, voilà. J'ai hâte de trouver ce que je cherche. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message. Évidemment, tous les messages sont les messages d'encouragement. Amen. Je viens parler de le Saint-Esprit s'achète. Amen. Le Saint-Esprit s'achète. Amen. Alors, le Seigneur nous encourage à prendre soin des femmes, voeux, les personnes dans le besoin. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'on doit donner. Amen. On doit donner. On doit donner. Et puis, pourvoir aux besoins des autres. Et voilà comment on peut expérimenter ou bien exprimer. Voilà, on peut exprimer son amour envers les autres. Amen. Alors, on est appelé à leur montrer combien Dieu les aime. Amen. Et ils vont voir l'amour de Dieu à travers nous. C'est cela le chrétien. C'est cela l'enfant de Dieu. Mais pour ce qui est du Saint-Esprit, il nous encourage à aller acheter le Saint-Esprit. Amen. Ça s'achète, le Saint-Esprit. Amen. Je ne vous apporte rien de nouveau. Quand je vais finir mon message, vous allez vous en rendre compte. Amen. Alors, Matthieu 25, on connaît tout le passage. Alors, on va le lire. Et on va regarder en détail ce que le Seigneur nous dit. Amen. Le Saint-Esprit, ça s'achète. Et ceux qui ne veulent pas l'acheter, ben, ils vont se retrouver dans le lot des gens remplis d'illusions. Amen. Alors, pour que tu ne fasses pas partie de ce groupe-là, des illusionnistes, alors, je viens te parler de comment tu peux aller acheter le Saint-Esprit. Amen. Alors, le royaume des cieux, surassemblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Je lis dans Matthieu 25. Et, nous, on a reçu que les dix vierges sont allés à la rencontre de l'époux. Amen. Mais, la version araméenne, d'où a été traduit ce verset-là qu'on nous a donné, la version araméenne dit, les dix vierges sont allés à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Amen. Ça, c'est une information très, très poignante. Amen. Mais, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Je sais que j'en ai dit à parler dans une de mes vidéos. Mais, je vais juste laisser ça comme ça. Amen. Et, Dieu voulant, un jour, on va aller en profondeur. En ce qui concerne l'époux et l'épouse. Mais, le verset 2, 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais, les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupirait sans dormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges là se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alors, les sages répondirent, Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, Ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Alors, le Saint-Esprit, ça s'achète. Comment les autres ont fait pour acheter leur huile jusqu'à avoir des réserves ? Le verset 13 nous donne la réponse. Elle veillait. Amen. Elle veillait. Les cinq appellés sages, veillait. Amen. Alors, on l'a déjà vu dans une vidéo récemment, veiller. Qu'est-ce que ça veut dire ? Veiller, c'est être alerte. Amen. C'est être réveillé. C'est être... Attendez, j'ai vu ça dans quelle... J'en ai parlé dans la vidéo. Attendez, je vais regarder rapidement. Vous savez, ce n'est pas les vidéos qui me manquent. Amen. Alors, la bonne nouvelle, pour vous, c'est que souvent, je note tout. Amen. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut aller fouiller dedans et puis voir qu'est-ce que le Seigneur nous avait donné de l'autre côté. Amen. Alors, quelqu'un qui veille, Amen, c'est le contraire, évidemment, de quelqu'un qui somnole. Amen. Quelqu'un qui somnole, c'est quelqu'un qui amorfe et puis, on peut somnoler dans la vraie vie, c'est-à-dire, tu piques, comme on peut dire, tu es fatigué, tu as sommeil, mais tu peux être quelqu'un qui est très, très éveillé, mais tu es endormi. Je suppose que tu es quelqu'un qui est très éveillé devant la télévision. Amen. Devant Dieu, tu es endormi. Je suppose que tu es quelqu'un qui est vraiment pris dans tes études universitaires. Devant Dieu, tu es endormi. Parce que tu es éveillé par rapport à la sagesse du monde, mais par rapport à la sagesse divine, tu es endormi complètement. Alors, tu n'es pas réveillé. Amen. Tu somnoles. Alors, elles ont veillé et en veillant, elles ont pu remplir leur lampe. Amen. Alors, je ne retrouve pas ma leçon et puis mon cahier s'est rempli donc je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je ne veux pas me distraire. Amen. Voilà, en gros, elles ont veillé. Pendant qu'elles veillaient, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles priaient pour elles-mêmes. Elles priaient pour les autres. Elles passaient leur temps à dire à Jésus combien elles l'aiment. Elles passaient leur temps peut-être à chanter les cantiques mais si c'est la nuit que tu veilles, tu fais attention pour ne pas réveiller les gens. Amen. Amen. Alors, elles peuvent chantonner et puis elles peuvent passer le temps à réciter les psaumes, les proverbes et puis elles passent le temps à étudier la parole. Amen. Elles sont en train de veiller et elles passent le temps à pleurer pour les hommes perdus. Pendant qu'elles sont en train de faire cela, les sages, pendant qu'elles sont en train de se priver de sommeil, Amen, Dieu remplit le récipient d'huile. Au fait, le secret, alors, l'anol, ça dit que le synonyme, voilà, le synonyme de veiller, c'est remplir sa lampe d'huile. Si tu veux comprendre ça, si tu veux faire le résumé de la leçon que je suis en train de faire, veiller, Amen, ça veut dire remplir ta lampe d'huile. Ça, ce n'est pas compliqué. Amen. Maintenant, c'est vrai que tu peux veiller et regarder ta télévision, regarder Internet, tu peux veiller, aller écouter les démons et puis toutes sortes d'histoires. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de veiller être dans la présence de Dieu. Et souvent, si tu peux juste venir, t'asseoir là, et c'est tout. Moi, j'aime ces moments-là. Je viens juste m'asseoir pendant une heure, deux heures, juste pour dire à Jésus, Jésus, je t'aime. C'est tout. J'aime être avec toi. C'est tout. Je veux juste rester là. Jésus, c'est tout. Je ne veux rien d'autre. Pendant que je suis là, que je ne veux rien, que je veux juste sentir les battements du cœur de mon Seigneur, de mon Dieu, pendant que je suis là, il remplit. Il me donne des révélations. Il me nourrit et tout. Mais au fait, je ne viens pas pour les révélations. Amen. Je viens juste pour lui dire, Jésus, je t'aime. Je viens juste pour déposer ma tête, au fait, juste sur son épaule, pour lui dire combien je me sens bien avec lui. C'est tout. Amen. Et puis souvent, je viens juste pour lui faire, pour lui écrire des poèmes, ou bien pour lui écrire mes chansons. C'est tout. Je ne veux rien d'autre. Et lui, il remplit. Il remplit. Donc, nous sommes appelés à veiller. Alors, veiller, ce n'est pas juste penser à soi et puis venir pour dire, j'ai tel problème à baisser la liste d'épicerie. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de se dépouiller pour les autres parce qu'il y a des gens souvent, non pas comme ça de ce qui se passe. Anyway, nous sommes appelés à prier les uns et les autres pour les autres. Amen. Le Seigneur nous a appelés à cela. Nous sommes appelés à prier pour tous ceux qui sont autour de nous. Tout le monde nous sommes appelés sur notre travail. Amen. Alors, pendant qu'on le fait, Amen, on remplit nos lampes d'huile. Alors, allons-y regarder. Attendez, j'ai pris note un peu. Où est mon... Attendez, je regarde ma leçon d'aujourd'hui. Ok? Alors, on va regarder Esaïe 55, le verset 1 à 5. Esaïe 55, on le connaît, on connaît ce passage-là. Ok? Ce n'est pas un passage nouveau pour nous. Esaïe 55. Voilà ce que ça dit. Venez, attendez, attendez. Vous tous qui avez soif, venez au zoo, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. voici voici je l'ai établi comme témoin auprès des peuples comme chef et dominateur des peuples. Voici tu appelleras les nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'éternel ton Dieu du saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoquez-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme dit quitter ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies dit l'éternel. On va s'arrêter là. Amen. Alors le Seigneur nous dit de venir aux eaux et même celui qui n'a pas d'argent il dit de venir. Or le message d'aujourd'hui c'est que le Saint-Esprit s'achète. Alors ça semble contradictoire parce que le Seigneur est en train de dire celui qui n'a pas d'argent n'a qu'à venir. Or le Saint-Esprit s'achète. Mais avec quoi s'achète le Saint-Esprit? Amen. Je l'ai déjà dit tantôt. J'ai dit tantôt le verset 13 de Matthieu 25. Ça dit on l'a lu tantôt il dit le verset 12 mais il répondit aux folles je vous le dis en vérité je ne vous connais pas. Amen. Il ne le connaissait pas. Pourquoi? Elles n'avaient pas eu le temps pour lui. Elles n'ont jamais eu le temps pour lui. Alors il dit conclusion il dit veuillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et ici il dit venir acheter même celui qui n'a pas d'argent. Alors ça veut dire qu'on peut acheter sans argent mais avec quoi achète-t-on? C'est avec notre temps. C'est avec notre temps qu'on achète le Saint-Esprit. Amen. Alors toi qui m'écoutes quel est le temps que tu consacres à Jésus? Il n'y a pas une génération aussi gâtée que la nôtre en information. Partout où tu te tournes tu as l'information. Tu te tournes à gauche voici la télévision. Tu te tournes à droite voici internet. Tu te tournes en bas par derrière tu vas voir le cellulaire partout où tu tournes il a l'information mais qu'est-ce que tu reçois comme information? Amen. De quelle information te nourris-tu? Amen. Vous savez il faut que je vous dise la maison étant remplie Amen. Chez moi c'est rempli il n'y a pas une pièce qui soit vide Amen. Alors je me retourne souvent pour parler mes messages au niveau du salon au niveau de la salle à manger. Amen. Je me retourne là à préparer mon message mais il arrive que pendant que je suis courbé à préparer mon message il arrive que la télévision est ouverte. Amen. Alors je mets mes écouteurs pour être concentré Amen parce que je peux dire ok d'accord je vais enlever les écouteurs ou bien prêter attention à la télévision alors mais je choisis de me concentrer Amen pour préparer mon message alors tout cela pour dire qu'on est tous libres Amen de gérer notre temps comme nous l'entendons et de faire de notre temps ce que nous voulons voilà pourquoi je l'ai déjà maintes fois dit écoutez j'ai très peu de petits enfants mes enfants sont grands s'ils ne sont pas des jeunes adultes ils sont des adolescents ça veut dire qu'ils ont tous les gadgets cellulaires tablettes ordinateurs etc pour leurs études c'est nécessaire surtout dans ce temps où on est en confinement mais je leur dis toujours vous n'aurez aucune excuse alors alors là aucune de vous tenir un jour devant Jésus et de dire je n'ai pas lu ma bible aujourd'hui je dis parce que vous êtes gâtés vous pouvez lire votre bible sur votre cellulaire mais je vous conseille fortement de lire la bible en papier alors je donne la bible en papier à mes enfants je leur donne des documents je dis vous êtes inexcusables si vous pouvez aller regarder un match de basket si vous êtes capable d'aller écouter une émission alors ça veut dire que vous êtes capable de lire votre bible vous êtes capable de prier pour les amis vous êtes capable de chercher Amen une prédication pour votre âge et une bonne prédication où l'ancien de l'esprit coule Amen alors je le dis aussi à toute personne qui m'écoute évidemment quand on parle d'esprit saint quand je dis l'esprit coule généralement les gens pensent qu'il faut venir sautiller tout ça non là où il y a le saint esprit c'est pas forcément où les gens sautillent parce que le saint esprit se trouve là où il y a la parole de Dieu la parole de vérité là où la vérité est prêchée là se trouve l'esprit de Dieu parce que c'est l'esprit de vérité le saint esprit c'est l'esprit de vérité c'est pas l'esprit de mensonge Amen alors dans notre monde aujourd'hui les gens nous ont fait croire qu'avoir le saint esprit bon c'est parler en langue et puis tout ça ça fait partie mais ce n'est pas ça le saint esprit Amen le saint esprit c'est pas le fait que tu parles en langue Amen parce que tu peux parler en langue et puis bafouer les écritures à partir de ce moment là l'esprit qui est en toi c'est sûr et certain que le saint esprit ne va pas rester là où il n'y a pas la vérité ça je peux te le dire tout de suite parce que le saint esprit c'est l'esprit de vérité alors si tu dis que tu as le saint esprit et que tu marches dans le mensonge et que ta vie laisse à désirer en ce qui concerne les choses de Dieu pose-toi les questions sur le saint esprit que tu as Amen alors pour revenir à notre sujet le saint esprit ça se vend mais ce que tu dois donner en contrepartie c'est ton temps quel est le temps que tu donnes à ton Seigneur est-ce que Jésus Christ est le dernier comment on appelle ça le dernier moment ou bien je veux dire une fois que tu as passé en revue toutes les choses les plus importantes Jésus vient-il en dernière position Amen ou bien vient-il en première en première position Amen il est important que tu aies question là-dessus alors il fut un temps où nos enfants étaient encore très très jeunes et puis bon souvent vous savez on peut se retrouver avec les amis et puis on se retrouver souvent souvent avec les amis alors un jour le Seigneur Jésus m'a dit Jésus je ne suis pas content parce que je fais partie de la dernière personne sur la liste alors je l'ai fait savoir à mon mari alors on a changé Amen on a changé et quand on a changé nos amis se sont pleins ils se sont pleins ils se sont appelés ils ont dit mais est-ce que vous avez les nouvelles de tel couple mais on appelle on laisse le message dans les répondeurs ça ne répond pas et puis bon voilà qu'est-ce qui se passe finalement ils ont réussi à tomber sur nous Amen un à un mais qu'est-ce qui se passe ben il se passe tout simplement qu'on a décidé de changer notre horaire on a décidé de passer plus de temps avec le Seigneur alors si vous avez quelque chose à nous dire merci de laisser le message sur le répondeur c'était pas drôle Amen nous-mêmes on était un peu mal à l'aise mais on a dû tenir notre bout pour réorganiser notre temps parce que non seulement nos enfants étaient à bas âge on devait déjà prendre du temps avec eux mais Jésus-Christ devrait ou bien devait être la priorité les priorités parce que je vais vous dire une chose quand on veut créer du temps on le crée mais si on ne veut pas créer on a toutes les excuses possibles pour justifier notre vie lascive Amen on a toutes les excuses possibles pour justifier notre paresse or il n'y a personne qui se tiendra un jour devant Dieu pour dire je n'ai pas eu le temps il ne peut pas pourquoi ? parce que l'Ecclésiaste a dit il y a le temps pour toute chose c'est-à-dire que il y a attendez on va lire dans l'Ecclésiaste Amen on va les lire parce qu'on peut justifier tout on peut excuser tout et puis finalement faire croire que c'est Dieu le problème Amen parce que on ne veut pas faire la chose alors qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit il dit Ecclésiaste 3 il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter un temps pour arracher ce qui a été planté un temps pour tuer un temps pour guérir un temps pour abattre un temps pour bâtir un temps pour pleurer un temps pour rire un temps pour se lamenter un temps pour danser un temps pour lancer des pierres un temps pour ramasser des pierres un temps pour embrasser un temps pour s'éloigner des embrassements un temps pour chercher un temps pour perdre un temps pour garder un temps pour jeter Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et puis un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille rétile-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur, qu'il n'y a de bonheur pour ceux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen! Question de dire que tout ce que tu travailles là c'est en vain. Mais que si par la grâce de Dieu tu peux jouir, alors ça c'est vraiment un don. Question de dire que dans le fond là, tu travailles pour rien. Et que le plus important, parce qu'il dit le verset 9, l'Ecclésiaste dit, on est dans l'Ecclésiaste 3 le verset 9. Il dit, quel avantage celui qui travaille tire-t-il de sa peine? Amen! Il dit, c'est quoi l'avantage? Et l'avantage c'est que, attendez, l'avantage c'est que Dieu a mis dans notre cœur, le verset 11, la pensée de l'éternité. Alors quand tu t'arrêtes et que tu sais qu'un jour tu vas te tenir devant Dieu, pour répondre de ce que tu es venu sur la terre, tu deviens sage. Oh oui, tu deviens sage! Parce que tu n'aimerais pas te retrouver à baisser la tête. Amen! Et malheureusement, cela nous échappe. Il est important de s'arrêter, et je viens de nous intéresser aujourd'hui, à nous arrêter si nous sommes des personnes qui trouvons toujours quelque chose à faire, de pas tellement utile. Amen! Alors, aujourd'hui sur la terre, foisonne toutes sortes de distractions. Alors on n'a pas besoin d'aller loin. Et même ils nous ont aidés, ils nous ont dit que nous sommes en confinement. Alors on reste dans le tour, et puis finalement on se dit, ok, il faut qu'on aille s'acheter des bottes pour marcher au moins, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Amen! Alors, ils nous ont aidés, ils nous ont mis là à la maison. Alors, à la maison, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux manger, on peut regarder comment on prend du poids, tu peux aller devant la télévision, tu peux aller devant Internet, tu peux faire toutes ces choses-là. Mais aussi, tu peux prendre ta Bible et lire. Amen! Moi, le meilleur temps que j'ai aimé, je vais vous dire, il faut que je vous dise le temps que j'ai aimé, à part les temps où j'étais souvent enceinte. Amen! Quand j'étais souvent enceinte. Amen! Alors, quand le Seigneur m'a réveillé, mon quatrième bébé. Amen! Quand il m'a réveillé là, à partir de là, en tout cas, j'étais très active dans la prière. Amen! Quand le Seigneur m'a dit, Ursule, tu es sur le point de sombrer. C'est ça qu'il m'a dit, c'est le mot qu'il m'a dit. Tu es sur le point de sombrer. Réveille-toi! J'ai dit, waouh! Quel réveil! Alors, voilà, je me suis réveillée. Alors, cette année-là, je n'ai pas beaucoup prié en mots, en paroles. J'ai plutôt pleuré. J'ai passé mon temps à pleurer, parce que, voilà, je trouvais que la vie était très compliquée. J'ai passé mon temps à pleurer, mais la Bible nous dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Amen! Alors, j'ai pleuré tout le temps, et puis, finalement, le Seigneur m'a fait grâce, et je suis là aujourd'hui, là où je dois être. Amen! Alors, tout cela pour dire que nous avons la possibilité. Amen! Je vous disais que le meilleur temps, voilà, je vous disais que le meilleur temps, c'est quand ils ont annoncé le confinement. Enfin, ils ont annoncé le confinement, et puis aussi, on avait entamé des travaux dans notre maison. Alors, ce qui fait que le monsieur qui devait faire les travaux, il venait. Alors, mon mari se mettait souvent avec lui pour l'aider et tout. Et puis, on était en confinement, alors je n'avais pas besoin de me lever le matin pour encourager les enfants à l'école et tout. Alors, la vie était belle. Amen! Mon mari et puis, le frère, ils travaillaient. Amen! Pour les renovations dans la maison. Les enfants dormaient. Alors, vous comprenez, j'avais tout le temps pour lire ma Bible. Alors, je la lisais, je passais en revue, les prières, j'étais heureuse. Je me disais, mais pourquoi est-ce que la vie, ce n'est pas juste ça? Juste ça? Lire sa Bible, prier, ne pas préparer, et puis, la vie est belle. Voilà. Mais après, quand les travaux sont finis, la réalité m'a rattrapée. Amen! Comme on peut le dire. Mais, Dieu est bon. Amen! Il est bon parce que il nous permet de réaliser que le plus important, Amen! c'est notre relation avec lui. C'est de venir dans sa présence, et pendant que nous sommes là dans sa présence, Amen! nos lampes se remplissent, nos récipients se remplissent d'huile parce que le secret se trouve dans notre intimité avec lui. Le temps que nous lui consacrons. Amen! Alors, ça, ça équivaut à veiller comme j'ai dit tantôt. Et l'Ecclesiaste 3, le verset 11, nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien qu'on ne comprenne pas son œuvre. Alors, tu ne peux jamais dire que, Seigneur, je ne savais pas parce que la pensée de l'éternité est dans ton cœur. Alors, il y a certaines personnes, ils pensent à l'éternité et puis, conclusion, ils décident que Dieu n'existe pas. Ou bien, conclusion, ils trouvent que la solution la plus facile, ils disent que nous venons du Big Bang. Ou bien, et puis, finalement, ils disent que, nous venons du singe. Amen! Ils disent cela. Et puis, comme mes enfants me disent, ils disent, maman, quand le sujet arrive à l'école, moi, je leur dis, peut-être toi, tu viens du singe, pas moi. J'ai dit, good job. Ça, c'est bon, ça. Amen! C'est bon que nous puissions apprendre à nos enfants que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen! Et quand l'enfant sait qu'il a été créé à l'image de Dieu, Amen! Il va vouloir savoir plus. Il va savoir où est Dieu. Et puis, tu vas lui dire qu'un jour, tu vas le rencontrer. Parce que, l'éternité existe. Tout un chacun rencontrera Dieu. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu finiras ton éternité avec lui ou bien tu seras banni de sa présence à un moment donné dans ta vie? Parce que le jour où nous quittons cette terre, c'est fini. C'est le jour où nous rencontrons notre Créateur. Soit, nous sommes accueillis dans la maison du Père, soit nous sommes rejetés parce que nous n'avons pas bien fait cela. Alors, il y a une histoire qui est vraiment dommage. C'est l'histoire de ces cinq femmes-là appelées folles. Elles ont marché ensemble, ce groupe-là. Ils étaient dix, ou bien elles étaient dix. Elles ont marché ensemble. Et puis, en cours de route, Amen, nous avons l'information que elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile. les autres ont refusé de leur donner de l'huile. Amen. Et elles sont, elles les ont renvoyées, ou bien envoyées, c'est ceux-là qui vendent l'huile. Amen. Maintenant, on peut lire ce passage-là et en être très détachés. Comme certains enfants de Dieu sont très détachés de ce passage-là. Mais la vérité est que ce passage-là, c'est notre vie de tous les jours. Elle nous concerne à tous les jours, chaque être humain sur la terre. Ça concerne chaque être humain sur la terre. Que fais-tu de ton temps? Amen. Que fais-tu de ton temps? Prends-tu ton temps pour acheter de l'huile? Amen. Ou bien le gaspilles-tu? Parce que ici, le Saint-Esprit s'achète avec le temps. La contrepartie, c'est le temps. Parce que pour acheter quelque chose, Amen, tu donnes l'argent. Amen. On te donne l'objet que tu veux. Mais ici, le Seigneur est en train de nous dire que pour avoir le Saint-Esprit, qui est lui, Amen, tu as besoin de donner ton temps. Alors, ça c'est une bonne information pour toi. Et ça là, tout le monde peut donner son temps. Tout le monde, un enfant peut donner son temps. Une personne avec les cheveux blancs, peut donner son temps. Une personne très, très occupée peut donner son temps. Une personne moins occupée aussi. Amen. Alors, les recherches prouvent que les personnes très, très occupées sont les personnes qui gèrent le mieux leur temps. Puisqu'elles savent qu'elles n'ont pas le temps et que tout le monde a 24 heures, elles s'organisent pour avoir une vie assez disciplinée pour pouvoir produire, Amen, le maximum de ce qu'elles sont appelées à produire. Amen. Et puis, elles le font à l'excellence. Et puis souvent, quand ils cherchent des personnes qui donnent du travail, généralement, ils vont chercher la personne qui est très occupée. Ils vont essayer de voir quelle expérience tu as déjà eu et puis, etc., etc. Et puis, ils vont regarder, il a un, deux, on va dire, bon, est-ce que tu es prêt à prendre un troisième boulot? Amen. Alors qu'il y a une personne qui est là qui n'a rien à faire, pourquoi ils ne lui donnent pas ça? C'est parce que, puisque tu n'as rien à faire, ça prouve que tu es paresseux. Amen. Ça prouve que tu es paresseux. Alors, ils se disent que s'ils te donnent ça, alors leur travail ne va pas avancer. Évidemment, les gens qui n'ont pas beaucoup de choses à faire ont l'impression qu'au 24 heures, c'est beaucoup. Mais, les gens qui ont beaucoup de choses à faire savent que 24 heures, ça vient vite, tellement vite. Alors, elles font le maximum, vraiment le maximum. Elles se concentrent au maximum pour produire. Amen. Ce qu'elles sont appelées à produire. Alors, tout cela, allons-y regarder Jean XVI. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui semblent perdus en ce qui concerne le Saint-Esprit. Ils ont l'impression qu'ils l'ont déjà et puis ils n'ont pas besoin. Amen. Certains aussi, c'est l'arrogance. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui disent je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Amen. Alors, si tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, je me demande bien comment tu vas faire pour vivre au ciel. Parce qu'au ciel, c'est la vie de l'Esprit. C'est ceux qui ont marché par le Saint-Esprit sur la terre qui se retrouvent au ciel. Et Jésus-Christ, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, son ministère, Amen, a pris, Amen, le point du départ de son ministère, c'est que quand il est entré dans l'eau qu'il est sorti, la colonne est venue se poser sur son épaule. Amen. Et puis, la voix s'est fait entendre que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Amen. Et la Bible nous dit, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, le fils de Dieu, devenu en chair, a fonctionné par le Saint-Esprit. Malheureusement, toi, un humain, un être de chair, tu dis que tu n'en as pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Parce que tu as ouvert ta bouche pour bafouer ce que Dieu a considéré comme quelque chose de très précieux. Faisons très, très attention quand nous ouvrons la bouche. C'est mieux de ne rien dire que de dire quelque chose et cela va nous condamner. Amen. Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, tout sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ce ne sera pas pardonné. Alors, c'est quoi le blasphème? Souvent, les gens disent, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Mais à ton avis, quand tu t'arrêtes et que tu dis déjà que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi que tu es en train de faire? Tu es en train de mépriser ce que Dieu a considéré de sacré. Est-ce que ce n'est pas le blasphème, ça? Amen. Est-ce que ce n'est pas un blasphème? Parce que si tu ne veux pas le Saint-Esprit, Amen, c'est un blasphème en soi dans ce sens que comment vas-tu faire pour te retrouver de l'autre côté? Même quand l'épouse sera enlevée, c'est par le Saint-Esprit. Alors, on a besoin de s'arrêter et puis de considérer un peu qu'est-ce qu'on dit? Amen. Souvent, il y a les personnes quand on leur dit que oui, il faut chercher le Saint-Esprit, elles piquent leur crise. Elles se fâchent, elles se disent que quoi? Qu'est-ce que tu es dit? Tu penses que tu es différent de moi? Elles commencent la chicane ou bien les histoires. Alors que ce n'est pas une affaire d'histoire. La vérité est que nous naissons tous par le Saint-Esprit. Tout le monde devient chrétien par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu en nous. Mais nous avons tous une dose, une petite dose qui est là. Alors, la petite dose est là pour tout le monde. Et puis, c'est à toi de venir augmenter sa dose. Et tu l'augmentes comment? Dieu a voulu que ce soit comme ça. Chacun a augmenté sa dose par le temps qu'il donne au Seigneur. Alors, Cornet, le centenier romain qui n'était pas juif du tout, il a pris le temps avec le Seigneur de telle sorte que quand Dieu l'a envoyé chercher Simon, Simon est venu, Simon commençait juste à prêcher la parole de Dieu que le Saint-Esprit l'a rempli. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que le Saint-Esprit était déjà là en Cornet. Il montait déjà. Il montait déjà. Il montait déjà. À un moment donné, ça a débordé et puis ça a explosé. C'est tout. Alors, mais qu'est-ce qui prouve que Cornet consacrait du temps à Dieu? C'est qu'il passait sa vie à faire l'aumône. Vous savez quoi faire l'aumône? Moi, j'ai grandi dans une zone musulmane. Tous les vendredis, les musulmans, ils sortent pour aller faire l'aumône. Alors, quand j'étais petite, Amen. Ce qui se passait, c'est que les gens qui sont vraiment portés à être généreux, en tout cas parce que dans la religion musulmane, l'aumône fait partie en tout cas des valeurs pour le ciel. Amen. Donc, tous les vendredis, les musulmans, en tout cas les hommes, parce que les femmes restent à l'intérieur, elles ne doivent pas sortir, les hommes, ils sortent, ils vont dans les lieux, les places publiques ou bien les places de marché. Amen. Ils peuvent arriver comme ça. Ils demandent à la dame, ta marchandise, ça coûte combien? Je suppose qu'elle dit que ça coûte 200 dollars. Il dit ok, j'achète tout cela. Il lui donne les 200 dollars, il dit j'achète. Alors, il se met là à côté, quand il achète, il dit à la femme, mets-toi là, tu vas faire le partage. Alors, tout le monde qui passe, on dit, venez, 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 c'est le moment de l'aumône. Amen. Et, il y a des gens comme ça, tous les vendredis, ils vont se mettre là, ils vont faire l'aumône pour des montants et des montants et des montants et des montants. Amen. Et puis, quand ils font l'aumône, c'est qui qui vient prendre l'aumône, ce n'est pas les personnes riches, c'est les personnes pauvres. Amen. Alors, Corneille, il passait son temps à aller dans les lieux de marché, les lieux publics pour faire l'aumône parce que l'aumône, tu ne le fais pas étant chez toi, les gens ne vont pas venir chez toi. Tu vois, dans un lieu public, finalement, c'est le passe de marché. C'est déjà quelque chose de marché. Prendre tes deux pieds, marcher, Amen, dans un lieu où on vend les choses et te mettre là pour distribuer les biens aux gens dans le besoin. Alors, est-ce que c'est important pour Dieu? Oh oui, c'est important parce qu'il nous a dit quoi? Il nous a dit d'aller visiter les malades, de prendre soin des vœux, de prendre soin des orphelins, des personnes dans les besoins, les personnes... Voilà la religion saine et puis sans tâche dont la Bible parle. Et ça, ce n'est pas caché. On le sait. Même si notre génération est une génération où on n'est pas porté vers les autres, quand on voit, on fait comme si on n'a pas vu, on ne plus se porté par soi et puis on est dans la génération où on économise l'argent pour pouvoir voyager, destination soleil, etc, etc, etc. Mais la Bible n'a pas changé. C'est le même langage, Dieu nous dit, de prendre soin des personnes dans le besoin. Alors, Corneille, Amen, on ne sait pas s'il savait prier, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il passait son temps à faire l'aumône. Et quand l'ange est venu le visiter, l'ange lui a dit, Corneille, Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Amen. Et, Dieu m'a envoyé vers toi. Alors, on peut déjà voir ici que c'était un monsieur qui prenait du temps avec Dieu à sa manière. Amen. Il y a une soeur qui m'a raconté cette histoire-là, je l'ai raconté plusieurs fois. Elle dit que, alors, il y a un homme, Amen, qui ne savait pas prier. Amen, il ne savait pas prier, mais il a grandi, sachant que c'était bon de faire une prière. Alors, il travaillait et à l'heure de la pause, pardon, alors, il mangeait son sandwich ou quoi et il marchait dans la petite église à côté, la petite église catholique. Il entrait, Amen, et puis, on sait comment les catholiques font le signe de croix, il fait son signe de croix, il se tenait un peu, je ne sais pas si il récitait le Notre Père ou quoi, je ne sais pas ce qu'il récitait, il se tenait un peu et après, il repartait. Tous les jours, il faisait cela, tous les jours. Alors, un jour, il est tombé malade, il se retrouvait à l'hôpital et puis, on l'a gardé quelque temps, il était là à l'hôpital et puis, bon, voilà, et puis, après un certain temps, il y a un médecin qui vient le voir, Amen, à l'heure où il aimait se rendre à l'église, le médecin venait se voir, le voir et puis le médecin s'asseillait là, à côté de lui et puis le médecin disait, comment tu vas, il dit oui, ça va, et puis il causait un peu et tout, tout ça et tout et le médecin partait. Alors, un jour, lui, il a trouvé bizarre que ce médecin, il trouvait, il trouvait, il trouvait le médecin bizarre, il s'est dit, un médecin qui vient me visiter. Alors, un jour, il a demandé au visiteur, pardon, au visiteur, il a demandé au médecin, pourquoi le médecin venait souvent le voir ainsi, Amen, parce qu'apparemment, il n'avait pas de personne. Pourquoi est-ce que le médecin venait souvent? Le médecin lui a dit, parce que tu viens souvent, comment me voir? Il dit, comment? Il dit, comment je viens te voir? Et puis, le médecin lui dit, souviens-toi, les midis à l'église. Alors, le monsieur est étonné, il dit, ah, dès que le malade a cliqué, qu'il allait souvent voir Jésus, Amen, la personne, le médecin a disparu. Le médecin n'est plus venu. Amen. et il a compris, Amen, que c'était Jésus-Christ qui était là. Question de dire à tout un chacun, que ce n'est pas perdre du temps, de venir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu sait, ceux-là qui viennent devant lui, Dieu sait, avec les moyens que nous avons, Amen, il sait les moyens que nous avons. Ce monsieur-là, c'est tout ce qu'il savait faire. Il venait faire son signe de croire. Il se tenait un peu dans la présence de Dieu et il repartait. Mais tous les jours, il le faisait. Qu'il pleuve, qu'il neige, après avoir pris son sang, lui, sa pause, il allait visiter son Dieu. Je ne sais pas quel est le temps que tu consacres à Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, venez, achetez, sans payer. Même ceux-là qui n'ont pas l'argent, ils sont invités à venir. Amen. Maintenant, si tu ne viens pas pour acheter, ça veut dire que tu as toi-même choisi la direction de ta vie. Parce que Dieu a lancé l'appel à tout le monde, à tout un chacun. Il nous a dit de venir. Amen. Il dit de venir. Et puis, pas besoin d'argent. Et, on va lire un peu, on va relire un peu ce passage. Attendez, rapidement. Esaïe 55, encore. Alors, il dit, pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Esaïe 55, le verset 2. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Amen. Alors, notre Dieu nous a appelés. Quelle est ta réponse? Amen. Quelle est ta réponse? Alors, je disais donc que Jean 16, le verset 3. Excusez-moi. Jean 16, le verset 3, ça dit ceci. Je pense que je n'ai pas le bon verset. Attendez, attendez. Ok. Ok. C'est Jean 16, je ne sais pas. Ok, Jean 16, le verset 13. Ok, je l'avais bien noté mais je lisais mal. Donc, Jean 16, le verset 13. Alors, ça dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car, il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Jésus-Christ nous dit que c'est ça le travail du Saint-Esprit, le Consolateur sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est son travail. Alors, quand il vient là, il nous dit déjà que c'est l'Esprit de vérité et il vient pour nous conduire dans toute la vérité. Mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas marcher dans toute la vérité? Veux-tu marcher dans une demi-vérité? Veux-tu marcher dans la penombre? Que veux-tu au fait? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas un petit semblant de mensonge dans le Saint-Esprit. 100% la vérité. Et quand il est là, il livre la marchandise. C'est ça qui est dit. Amen. Alors, il dit Le verset 7, toujours Jean 16, il dit Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est important, il y avait le temps, tout était compté. Amen. Jésus est parti. Il a parlé avec le Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Normal que, normal que tu sois dans toutes sortes de mensonges parce que celui-là qui est supposé te conduire dans toute la vérité n'a pas toute sa place dans ta vie. Excuse que je te dise la vérité. Excuse que je te le dise. C'est par amour. Fais donc la place au Saint-Esprit. Arrête donc cette théorie-là en disant oui, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit et puis je peux m'en passer. Ça, on appelle ça de l'orgueil, premier élément. Deuxième, le mépris de Dieu. Troisième, vraiment, comment on appelle ça? La, la, attendez. Le troisième, c'est être insensé. Voilà. Être insensé. Parce que Dieu a considéré ça. Il a considéré le Saint-Esprit. Et si Jésus-Christ a pu faire tout ce qu'il a fait sur la terre, c'était à cause du Saint-Esprit. Si Marie a pu produire un fruit extraordinaire en la personne de Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit. Alors, toi qui es un être humain créé à l'image de Dieu, qui es-tu pour parler avec mépris de ce que Dieu n'a pas méprisé? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose le précieux. Il a dit, méchant comme vous êtes là, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père de l'Esprit et le Saint-Esprit à celui-là qui lui demandent? As-tu demandé? Et puis, si tu as demandé et que ce n'est pas venu, mais qu'est-ce que tu as fait pour demeurer dans la présence de Dieu? Il y a des gens qui viennent devant Dieu, ils ont leur liste d'épicerie. Seigneur, A, B, C, D, Z. Ils le font. Seigneur, A, B, C, D, Z. Ils font deux, trois fois. Ils disent, Seigneur, ok, je m'en vais, ça suffit. Mais attends, qui est le capitaine à bord du bateau? Est-ce que c'est toi ou bien est-ce que c'est Dieu? Parce que quand tu viens devant Dieu, c'est normal que Dieu puisse aussi tester ton mobile. Amen. C'est normal. Alors, pendant que tu es là, que tu cherches quelque chose là, ça ne te donne pas ce que tu as toujours l'installer. Il y a des gens qui viennent juste pour leurs intérêts. Et Dieu, il est là, il les regarde. Il les regarde. Si tu l'aimes vraiment, tu vas rester. Tu vas rester là. Mais si tu ne l'aimes pas, après avoir calculé tes minutes, tu vas partir et puis c'est fini. Comme ce monsieur-là qui aimait bien Dieu. Il aimait Dieu, c'était évident. Alors, tous les jours, il finissait de manger son sandwich, il marchait jusqu'à son église catholique à côté, il faisait sa prière, il retournait dans son travail. Il faisait ça tous les jours. C'était évident qu'il aimait Dieu. Il avait besoin de Dieu dans sa vie. Et Dieu le lui a bien rendu. Il a été guéri et il a été visité par Jésus. Toi, est-ce que tu peux rentrer en toi-même, t'arrêter et puis répondre à cette question-là à savoir si tu es venu pour acheter. Comme Dieu a dit, il allait venir acheter. Même celui-là qui n'a pas d'argent, il allait venir acheter. Mais est-ce que tu es venu pour dire que Dieu ne t'aura donné son Saint-Esprit parce que c'est faux de penser que tu n'en as pas besoin. Tout nous montre que nous devons demander. Rappelons-nous, Dieu nous a donné Luc 11. Amen. Et dans Luc 11, du verset 1 au verset 13 de si j'ai bonne mémoire, Dieu a dit, méchant comme vous êtes là, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à celui-là qu'il lui demande. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce qu'on lui demande le Saint-Esprit pour qu'il nous le donne. Amen. Et ça nous dit, il va te conduire dans toute la vérité. Il va prendre ce qu'il y a à Dieu, il va te le donner. Amen. Alors, lisons Jean 7 encore, le verset 37. Luc 7, le verset 37. Ça nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devrait recevoir ce qui croirait en lui car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus n'avait pas encore été glorifié, alors il dit, quiconque a soif n'a qu'à venir. As-tu soif? Quand il a parlé ici, le Saint-Esprit n'était pas encore donné, mais quand il est parti, il envoie le Saint-Esprit. Je pense que c'est après 40 jours qu'il envoie le Saint-Esprit ou bien après 10 jours que je ne me rappelle plus ou bien peut-être, attendez, attendez, je n'ai pas vos mémoires, mais le jour, ce n'est pas important. Mais on dirait qu'il s'est après 10 jours qu'il envoie le Saint-Esprit. Amen. Il est parti, il envoie le Saint-Esprit qui est venu se déverser sur ses avis qu'il avait laissés sur la terre. Amen. Mais maintenant, il dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne et boive, mais tu bois où? C'est dans la présence de Dieu que tu bois. C'est là, dans sa présence. À genoux, à terre, dans la pleure, priant, demandant pardon, lisant sa Bible, décortiquant, chantant les hymnes, des cantiques, priant pour les autres. C'est dans sa présence que tu viens boire. Ce n'est pas devant la télévision, ce n'est pas sur WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui me dévalent. Yussule, est-ce que tu as WhatsApp? J'ai dit, non, 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 je n'ai pas le temps pour WhatsApp, moi. Je n'ai pas WhatsApp. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Amen. Et puis, il y avait dit, quand Skype avait commencé, les gens m'avaient dit, Yussule, est-ce que tu vas aller sur Skype? Je n'ai pas le temps, moi. Je n'ai pas le temps ni pour Skype, ni pour Facebook, ni pour WhatsApp, ni pour rien. Je n'ai le temps de rien. Amen. J'ai juste le temps de lire ma Bible. Faire mes recherches, prier mon Jésus. Amen. Et puis, avoir soif de lui à tous les jours, à tout moment. Amen. C'est ça que j'ai soif. Je n'ai pas le temps pour WhatsApp. Je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Alors, si tu as le temps pour WhatsApp, tu vas sur WhatsApp, tu restes là 2 heures et tu viens 10 minutes devant Jésus. Alors, qu'est-ce que tu veux? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Pendant que tu as passé 2 heures sur WhatsApp, une heure sur Facebook, 30 minutes, je ne sais pas, dans la télévision, et puis, tu viens devant Jésus pour 10 minutes et puis là, tu bats et puis tu dors. Est-ce que je te dis la vérité? il faut s'arrêter. Amen. Il faut s'arrêter, s'interroger sur soi. Amen. Reconnaître ses faiblesses et demander à Dieu de nous aider et puis il nous aidera. Oh, de dire que, ouais, bon, certaines personnes ont et puis d'autres n'ont pas. Comme si Dieu faisait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne, dit la parole de Dieu. Amen. Il ne fait acception de personne. Mais toi, est-ce que tu veux vraiment recevoir l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Amen. Alors, alors, j'aimerais bien terminer ma leçon, ok? J'aimerais bien la terminer. On va regarder, on va s'arrêter encore à Jean 16. Amen. Jean 16, on retourne là-dessus. Le verset 13, ça nous dit, il faut que tu aies cette information-là. Ça nous dit, le verset 13, ça nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera les choses, il vous annoncera les choses à venir. Amen. C'est dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Allons-y lire, 2 Thessalonians 2, on le connaît, on connaît ce passage-là. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit, la pension de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessalonians 2, le verset 9. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà. Alors, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Par contre, si toi, tu n'aimes pas toute la vérité et que tu préfères le mensonge, alors, l'Esprit d'égarement sera pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, fille de Dieu, qu'est-ce que tu fais pendant que le Saint-Esprit est là, disponible pour nous conduire dans toute la vérité? On est là, on a des demi-vérités, on est là, on lit la Bible, quand ça ne nous arrange pas, on essaie d'arranger ça et puis, bon, il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont expliqué la Bible en disant que non, c'est comme si, ils ont expliqué. alors, aujourd'hui, quand tu t'arrêtes, il y a des gens-là qui ont expliqué, qui ont expliqué les bibles, qui ont des commentaires bibliques et ils ne sont même pas sauvés. C'est, ça fait, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Il y a certaines personnes-là, je ne vais pas vous les nommer, elles ont, elles ont des commentaires, c'est des personnes qui ne t'aient pas sauvées. Quand tu entends les témoignages d'elles, tu te dis, tu te dis, mais quoi? Mais ils ont fait des commentaires, ils ont fait de l'argent. Amen, ils sont devenus riches. Et puis bon, voilà, parce que la Bible, on ne peut pas l'expliquer intellectuellement. On ne peut pas. C'est le saint qui te donne d'expliquer la Bible, de la comprendre et de l'expliquer. Mais je n'ai pas mal et qu'est-ce que les gens veulent? Ils ont rendu la Bible comme un livre, un livre universitaire. Amen, et ils veulent expliquer la parole de Dieu comme si on était en train de dispenser un cours à l'université ou bien au cégep, peu importe. Mais la parole de Dieu, ça ne s'explique pas comme ça. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne de comprendre les choses dans le sens de Dieu. Amen. Alors, si on veut prouver à Dieu qu'on comprend, qu'on connaît, alors, c'est dommage. On va juste tout simplement devenir apostate et on va conduire tous les autorités apostates. C'est pourquoi je dis dans l'église de Jésus qu'il n'y a plus de puissance. Parce que la plupart des gens qui enseignent, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Non seulement n'ont-ils pas l'esprit de Dieu, mais ils sont remplis de doctrines, de doctrines de démons. Ils ont des doctrines des francs-maçons, ils ont des doctrines des roses-christiens, ils ont des doctrines des différents sectes, ils mettent ça ensemble et puis bon, ils essayent de prouver que bon, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis bon, finalement, l'église, c'est un amphithéâtre et puis les gens sont assis et puis ils écoutent les autres raconter n'importe quoi. Donc c'est ça. Et puis si toi, tu oses dire que non, c'est pas ça, en tout cas, il y a une croix dessus sur toi, tu es l'ennemi à abattre. Mais les vrais enfants de Dieu là, ils sont remplis de vérité en eux. La vérité, elle est au fond d'eux. Elle ne peut pas s'en aller. Parce que si tu aimes la vérité, la vérité va juste aller en toi en crescendo, en aller en augmentant. Parce que la vérité, elle ne peut pas être étouffée. On ne peut pas l'étouffer. Voilà pourquoi dans les temps où nous sommes, ceux-là qui aiment la vérité, ils se tiendront devant les autorités pour dire, « Niet, on ne le fait pas. » Mais les autres qui sont déjà corrompus vont dire que « Ouais, le gouvernement a dit ceci et que le gouvernement a dit cela et puis par excellence, ils vont souhaiter Paul. » Que Paul, Paul, Paul a dit ceci. Ils ont fait de Paul un menteur. Paul n'est pas un menteur, c'est un vrai apôtre comme les autres. Mais c'est les hommes qui ont fait de Paul un menteur. Alors quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils disent que « Paul a dit ceci et puis Paul a dit cela. » Vous-là, vous devez vous repentir. Toutes ces personnes qui pensent en Dieu vous repentir. Il y a une seule doctrine et c'est la doctrine de Jésus-Christ. Elle ne peut pas être souillée, elle ne peut pas être ternie. C'est la seule doctrine qui existe. Alors si tu marches dans cette doctrine-là, tu seras sauvé. Mais si tu marches sur la doctrine des hommes, alors désolé, tu vas te retrouver avec le dragon. C'est ça qui est là. Tu veux la vérité ? Alors écoute, voici, je te la donne. Tu veux les mensonges ? Tu ne l'entendras pas de ma bouche. Désolé. Alors le dragon, c'est tous ces chrétiens-là qui aiment des demi-vérités. Ils sont assis là dans les églises, ils remplissent les bancs, ils sont assis là et puis ils sont contents. La doctrine, les siers, ils sont heureux. La doctrine de Jésus-Christ, je vais te dire. Je vais te dire la doctrine de Jésus-Christ. Quand tu l'écoutes, tu restes et tu dis Ah, en tout cas, parce que ta chair n'aime pas souffrir. Ta chair n'aime pas souffrir. Alors, Paul dit quoi ? Il dit, malheureux que je suis. Je veux faire le bien, je n'arrive pas et je fais le mal que je n'aimerais pas faire. Parce que notre corps est en combat constant avec notre esprit, avec l'esprit du Dieu en nous. C'est un combat constant. Mais, il dit, béni soit Jésus-Christ qui a fait que les choses sont rendues possibles dans notre vie de vivre par l'esprit. Béni soit Jésus. Mais il faut que tu désires. Sinon, tu vas passer ta vie à justifier, à dire que Paul a dit ceci et puis a dit on cite Paul, Paul, Paul. Comme si Paul avait mal fait son travail. Mais Paul se lèvera et condamnera cette génération. Comme a dit le Seigneur. Il dit, Paul se lèvera et se les condamnera. Parce que Paul, il a marché dans la droiture. Et les autres, ils n'ont pas marché dans la droiture. Et puis, il prouve que Jésus-Christ qui a vécu dans la sainteté et la pureté. Paul qui a vécu dans la sainteté et la pureté. Les apôtres, Pierre, Jean, tous ces gens-là sont en train de nous dire que ceux-là ont vécu dans la sainteté pour qu'ils puissent pêcher. Ils passent leur vie à pêcher devant la télévision, en paroles. Ils font des choses terribles. Ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Et puis, ils disent que nous sommes sauvés par grâce. Paul dit 2 Thessaloniciens 3 verset 7 Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est Paul qui dit Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Écoutez, il dit, je répète, 2 Thessaloniciens 3 verset 7 Vous savez vous-même comment il faut nous imiter quand nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. On ne peut pas dire qu'on va marcher avec Jésus Christ et puis ne pas avoir du temps pour lui. Parce que le temps que tu lui consacres Amen ça c'est l'argent que tu donnes en contrepartie du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés alors ils reçoivent en partie l'Esprit d'égarement qui est dû au mensonge Romain 1 le verset 20 à 24 Ça dit ceci En effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil nu comme à l'oeil devant la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être ça ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupètes des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité sur les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen ils ont changé la vérité en mensonge alors ça c'était du temps de Paul et dans notre temps combien sont-ils qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ce n'est plus maintenant dans le monde c'est même dans l'église dans la maison de Dieu ils ont changé la vérité en mensonge pour satisfaire Amen leur chair poitre tranquille poitre paisible quand ils sont assis les dimanches ils sont paisibles ils sont contents d'avoir une doctrine qui chatouille leurs oreilles et puis ils sont contents il ne faut plus prêcher pour dire qu'il y a l'enfer qui existe il ne faut pas prêcher pour dire que Dieu n'aime pas ça il faut prêcher pour dire c'est bien ce que vous faites mais tous ceux-là Amen ils périront loin de Dieu c'est ça la vérité si tu ne veux pas périr loin de Dieu sors de là sors de là parce que Pierre a dit le jugement va commencer par la maison de Dieu il l'a dit au premier siècle nous sommes au 21e au 21e Amen et le jugement Amen des aiguises a déjà eu lieu ça je te le dis il reste maintenant au niveau des individus où est-ce que tu vas te retrouver chaque jour peut être ton dernier jour sur la terre mais tant que tu n'es pas encore tu n'as pas encore quitté la terre on peut le dire il y a encore l'espoir pour toi Amen la Bible dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos coeurs Amen donc chaque jour nous avons la possibilité de nous répentir mais est-ce que c'est comme ça que tu vis est-ce que c'est ça que tu crois ou bien penses-tu que tu n'as pas besoin de cela sauver un jour sauver toujours la doctrine des gens qui marchent dans l'illusion Amen ils marchent dans l'illusion ils pêchent comme ils veulent et ils prouvent que ou bien ils veulent prouver c'est que c'est pourquoi Jésus allait sur le bois Jésus a marché dans la sainteté dans la purité la plus absolue il avait une crainte terrible envers son Dieu la Bible dit que lui qui était égal lui qui était comme Dieu il ne s'est pas fait égal à Dieu il ne s'est pas fait égal il a gardé sa place de serviteur d'enfant il est resté à cette place là mais combien sont-ils dans le temps où nous sommes Amen qui pêchent Amen qui pêchent et puis qui manquent sur Jésus ils disent que ils sont sauvés par grâce donc ils peuvent pêcher ils pêchent aller-retour alors la Bible dit ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu Amen ça dit ils sont dans attendez ils sont dans excusez je vais lire mon passage puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé plongé dans les ténèbres Amen ils sont inexcusables alors où te trouves-tu dans cette situation parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité c'est-à-dire que nous avons besoin du Saint-Esprit à tous les niveaux à tous points de vue parce que vous savez quoi la vie chrétienne n'est pas vivable sans l'Esprit de Dieu ce n'est pas possible on peut la vivre on peut la vivre parce que nous sommes les êtres de chair alors pour pouvoir vivre la vie de l'Esprit nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit comme guide Amen comme compagnon Amen nous avons besoin d'être dépendants du Saint-Esprit ce beau cadeau que Dieu nous a donné Amen Apocalypse 14 Amen Apocalypse 14 ça dit ceci Apocalypse 14 ça dit Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front et j'entendais du ciel une voix comme le bruit de gros os comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendais était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachités de la terre ce sont ceux qui ne sont pas souillis avec les femmes car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachités d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et dans leur bouche ils n'essaient point de trouver de mensonges car ils sont irrépréhensibles Amen pourquoi il n'y avait pas de mensonges dans leur bouche parce qu'ils ont choisi l'esprit de vérité comme compagnon c'est pas compliqué c'est le Saint-Esprit qui a dirigé la voie de ce groupe-là pour qu'ils puissent se tenir dans la vérité peu importe les difficultés dans lesquelles nous sommes parce que ça c'est le groupe de notre génération Amen c'est le groupe de la fin des temps ça dit il le verset 4 pardon l'apocalypse 4 le verset 4 ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes et puis les femmes c'est pas les femmes êtres humains femmes c'est-à-dire les doctrines Amen c'est les doctrines Amen quand on parle de femmes quand la Bible parle de femmes et tout ça c'est les doctrines Amen ils ne sont pas souillés avec les femmes quand ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où ils vont ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les premiers sous notre Dieu et dans leur bouche ils ne se sont point trouvés de mensonges Amen rappelons la parole de Jésus il dit et quand il sera venu parlant du Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vérité Amen parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera Amen parce qu'il dit quand il sera venu l'Esprit de vérité Amen parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de vérité son contraire c'est l'Esprit de mensonge Amen et c'est quoi ? c'est l'Esprit des Garoumas l'Esprit des Garoumas c'est l'Esprit de mensonge et l'Esprit de vérité c'est le Saint-Esprit Amen qui nous conduit dans toute la vérité Amen Apocalypse 15 le verset attendez après le verset 15 je vais le lire puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers quarts par eux s'accomplit la colère de Dieu et je vis comme une mer je vis pardon et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu Amen et il chante le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu tout puissant tes voies sont justes et véritables rois des nations qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint et toutes les nations viendront se prosterner devant toi parce que tes jugements étaient manifestés Amen il chante quoi ? le cantique de Moïse et puis il y a quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas besoin de l'Ancien Testament réfléchis on te dit que tu n'as pas besoin de l'Ancien Testament on te dit que tu n'as pas besoin de les 10 commandements mais réfléchis est-ce que Dieu a perdu son temps là sur le mont Dieu est descendu sur la montagne Moïse allait le rencontrer pendant 40 jours il est descendu le peuple s'est perverti et puis les tablettes sont tombées sont brisées Amen Moïse a jeté les tablettes tellement il était en colère ça s'est brisé il est retourné encore il a fait encore 40 jours Dieu est encore venu Dieu a écrit de sa main Amen sur les tablettes et il nous a donné les 10 commandements vraiment tablette il les a écrits en lettres d'or il nous a donné et puis aujourd'hui on nous apprend que nous on n'a pas besoin de ça est-ce que tu trouves que c'est normal ? est-ce que c'est normal à tes yeux que Dieu s'est déployé il s'est dépensé pour nous aimer en nous donnant des directives en nous disant comment on doit se conduire et que des gens viennent nous dire que nous n'avons pas besoin des 10 commandements et puis toi aussi tu t'appuies là-dessus et puis tu acceptes est-ce que tu trouves que c'est correct ? parce que si tu n'as pas besoin de 10 commandements alors quelle est la base qu'il y a dans ta vie ? c'est quoi ta base ? parce que la Bible ne commence pas au Nouveau Testament elle commence à la Genèse et puis elle finit à l'Apocalypse mais toi tu émérites que ta Bible commence à Matthieu mais comment tu vas faire pour t'en sortir parce que la fondation n'est pas là ? Malachie 4 le verset 4 pour nous rappeler que nous avons bien besoin de la loi de Moïse c'est Dieu qui l'a dit Malachie 4 le verset 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances voici je vous enverrai le prophète avant le jour de l'éternel attendez voici je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand et redoutable il ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit Amen il dit souvenez-vous de la loi de Moïse Amen Dieu a parlé alors quand le père parle qu'est-ce que les enfants font ils obéissent ou bien ils font comme s'ils n'ont pas entendu ou bien ils lui disent que non nous n'obéissons pas alors toi où est-ce que tu es fais-tu partie de ceux qui font comme s'ils n'ont pas entendu fais-tu partie de ceux qui ont décidé de ne pas obéir ou bien fais-tu partie de ceux qui veulent vraiment obéir alors obéis va jusqu'au bout et je suis là pour t'encourager à obéir parce que seuls ceux-là qui obéissent vont se retrouver sur le mansion Amen avec l'agneau Amen et puis seuls ceux qui obéissent vont se retrouver sur la mer de cristal Amen en train de chanter le cantique de Moïse alors si tu n'obéis pas au dit commandement si tu refuses d'observer le sabbat comment vas-tu chanter le cantique de Moïse ce sera comment ça ne va pas tomber pour toi la spéciale Amen tu as besoin de pratiquer ce que la Bible dit pour te retrouver à faire partie des gens qui pratiquent la parole sinon tu seras juste quelqu'un qui écoute la parole mais qui ne la met pas vraiment en pratique finalement ça veut dire que tu ne marches pas sur la parole Amen Alors Alors et alors 1 Corinthien 3 on va finir par là 1 Corinthien 3 le verset 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes que nul ne s'abuse de lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon le siècle qu'il devienne fou afin de devenir sage car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi est-il écrit il prend les sages dans leur ruse et encore le Seigneur connaît les pensées des sages il connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines que personne d'on ne mette sa gloire dans les hommes car tout est à vous Amen Ok donc Paul il parle ici à l'église de Corinthe Amen on sait que l'église de Corinthe était bénie dans tous les dons possibles quand on lit le livre de Corinthe un Corinthien deux Corinthiens c'était une église bénie Amen mais c'était une église qui marchait dans le désordre Amen alors il y a certains qui prennent cet exemple pour dire que oui en tout cas si c'est pour être comme l'église de Corinthe je préfère rester là comme ça sans rien mais ça c'est quand même une vie de paresse non c'est une décision de paresse pourquoi tu déciderais comme ça quand il y a une église qui est là qui a des difficultés et puis par les lettres que Paul écrit on a la connaissance que on ne doit pas Amen marcher dans le désordre spirituel Amen le Saint-Esprit est donné pour tout un chacun et puis comme nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est-à-dire que le Saint-Esprit va habiter en chacun d'entre nous nous sommes appelés à faire de notre corps l'endroit la maison du Saint-Esprit et normal que tu puisses l'avoir ou bien le soupirer après cela en abondance Amen normal que tu puisses que tu puisses vouloir de cela en abondance afin que ça remplisse toute ta vie Amen et et c'est dit que puisque le Saint-Esprit est appelé à habiter en nous Amen nous sommes donc encouragés à ne pas détruire le temple Amen alors détruire le temple ça revient à marcher de la manière vaine de vivre de ce monde Amen avec un corps souillé une mentalité souillée nos pensées qui ne glorifient pas Dieu ce sera ça détruire le temple Amen Alors raison de plus pour que tu aies l'Esprit de vérité en toi parce que si l'Esprit de vérité est en toi il t'aidera à garder ce corps là nickel pour le Seigneur parce que c'est le temple de Dieu Amen alors tout se recoupe tout s'emboîte l'un dans l'autre pour la gloire de notre Dieu Amen on ne peut pas continuer de justifier les choses dans le temps où nous nous trouvons nous sommes très très proches nous sommes vraiment vraiment au dernier moment les derniers moments Amen alors que nous sommes en train de nous préparer pour la vie de notre Seigneur allons-nous continuer dans le leur ou bien allons-nous nous arrêter et supplier le ciel de nous aider à changer notre vie Amen acceptez de marcher selon l'Esprit de vérité Amen qui est le Saint-Esprit afin que la puissance d'égarement ne nous rattrape pas parce que si tu ne marches pas selon l'Esprit de vérité ça veut dire que tu es en train de marcher selon l'Esprit de mensonge Amen chaque décision que tu prendras aura sa conséquence si tu choisis de marcher selon l'Esprit de vérité Amen alors l'Esprit de vérité te conduira dans toute la vérité et tu te retrouveras dans la présence de Dieu tu te retrouveras sur la montagne des Sion tu te retrouveras sur la rivière de Cristal en train de chanter le cantique de Moïse Amen mais si tu choisis Amen de vivre plutôt selon l'Esprit de mensonge alors tu te retrouveras baptisé par l'Esprit d'égarement et tu vas t'égarer tout simplement parce que la Bible dit que parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qu'ils les auraient sauvés alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement Amen et nous sommes dans ce temps là où les deux esprits sont en train de se manifester et les choses sont telles que il n'y a plus de cohabitation possible Amen pendant longtemps on a cohabité pendant des siècles et tout et là Dieu il envoie la séparation Amen et à la fin ça va finir qu'il y a un groupe qui sera transformé leur corps corruptible va connaître l'incorruptibilité et ils vont se retrouver dans la présence de Dieu et les autres ben voilà ils vont assumer la conséquence de leur choix de marcher selon le mensonge ou des demi-vérités Amen les demi-vérités c'est des mensonges Amen et je viens nous encourager mes chers frères mes chères soeurs à faire le bon choix Amen il n'y a pas de cadeau sans souffrance Amen sortons de la paresse sortons de l'illusion sortons des pensées farfelues Amen et choisissons la vérité Amen et l'esprit comme on l'a dit l'esprit s'achète avec le temps ou bien si on peut le dire ça dit que pour avoir le Saint-Esprit Amen il faudrait que tu donnes en contrepartie ton temps alors les cinq folles elles sont parties on ne sait pas elles n'avaient pas le temps pour quoi que ce soit mais quand elles se sont décidées à en faire aller en acheter le maître est venu elles ont été laissées et je ne souhaite cela à personne cet exemple là est là pour tout un chacun mais nous la génération de la faim cet exemple nous parle fortement faisons très très attention parce qu'on est là on est là on peut passer sa vie à se convaincre qu'on est dans la vérité alors qu'on est égaré déjà et je viens vraiment nous encourager à dégager suffisamment du temps pour aller devant Dieu on est sans excuse nous qui avons les whatsapp les facebook et tout tout en tout cas tu es sans excuse alors considère le nombre de temps que tu passes devant ces choses là et considère ce que tu passes devant Dieu c'est pas compliqué tu feras tes calculs et tu verras très bien où tu te trouves et la vérité veut que tu viennes t'humilier si tu trouvais que tu passais trois heures c'est le whatsapp etc et puis qu'avec Jésus tu es incapable de passer 20 minutes viens devant lui dans la repentance il t'aidera à changer la donne Amen voilà que le Seigneur vous bénisse je vous aime beaucoup et Dieu davantage Amen reconnaissez qu'il est là pour vous Amen il vous aime et tout ce qu'il veut c'est changer Amen votre faiblesse en victoire par le Saint-Esprit qui est un don de Dieu pour ses enfants la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu alors si tu penses que tu es fils de Dieu alors il est normal que le Saint-Esprit soit en quantité en toi pour pouvoir te conduire et il te conduit comment il te conduit dans toute la vérité pas une vérité à 90% mais toute la vérité ça veut dire à 100% ça veut dire que Dieu a pourvu pour que tu aies toute la lumière sur la situation dans laquelle tu te trouves et puis la situation de la fin des temps Dieu a pourvu maintenant où te trouves-tu Amen mets les pendules à l'heure Amen que le Seigneur te bénisse Amen et qu'il te donne de venir devant lui dans la crainte Amen la Bible dit que Dieu ne dédigne pas un cœur brisé et contrit Amen soyez bénis Maranatha Jésus revient Amen et puis Amen 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 Merci.